Alors bonjour, nous sommes le 25 avril 2016 dans une série de vidéos d'un dialogue interreligieux entre catholiques, donc à travers moi, Arnaud Dumouch, et musulmans sunnites à travers Karim, Karim Al-Anifi, qui est, qui se présente, qui est fondateur du... Fondateur du CRRC, donc du Centre de Recherche des Religions pour Paris. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Est-ce que pour les chrétiens, Mohamed peut être prophète ? Alors, je vais donc d'abord m'exprimer, puisque Karim me le demande, pour exprimer ce que pensent les chrétiens. Il faut bien voir que c'est évidemment la foi des chrétiens, que les prophètes des musulmans... Le prophète des musulmans n'est pas en cause. Pour les musulmans, Mohamed est évidemment prophète. Pour nous, chrétiens, il est impossible que Mohamed soit prophète. Mais attention, je nuancerai à la fin. Je vais d'abord expliquer pourquoi. Tout ce qui fait le cœur de la révélation du Christ, qui pour nous est Dieu, qui s'est fait homme, et qui révèle une vie surnaturelle, donc avec quelques éléments essentiels. Toujours en rapport avec une vie surnaturelle, ça veut dire la capacité d'aimer Dieu comme un ami, et pas seulement comme un serviteur soumis, donc comme un collaborateur de Dieu. Eh bien, premièrement, c'est la Trinité. C'est-à-dire que nous pensons qu'il nous a été révélé la manière dont Dieu, dans son cœur, fonctionne. Ce Dieu unique, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des métaphores, évidemment, pour signifier une vie de jalissement, de connaissance de lui-même et d'amour de lui-même. Deuxièmement, le fait que Dieu, à travers le Verbe, donc sa connaissance, s'est fait homme, réellement sur terre. Mohamed, évidemment, le rejette. Et pour lui, c'est une exagération qu'ont fait les chrétiens, qui ont tellement aimé Jésus, qu'ils l'ont divinisé. Troisièmement, et ça c'est la conséquence, le fait que Jésus révèle qui est le Père, donc son cœur, et que donc on peut l'aimer, Dieu le Père, comme un ami, parce qu'on connaît qui il est, on n'a plus peur de lui. Il n'est pas seulement le grand, il reste le grand, il reste, il n'y a pas de contradiction avec ce que dit l'islam, il reste le grand, mais il s'abaisse vers nous et il nous révèle son amour. Et je dirais, encore une chose très importante, le fait que Jésus révèle que Dieu, le Tout-Puissant, est infiniment humble dans son cœur, au point qu'il est capable de venir sur terre et de mourir sur la croix, pour nous montrer que ce par où on passe, la vie terrestre, la souffrance, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour préparer nos cœurs à la vision béatifique. En fait, il prépare en nous un cœur humble. Et donc il le signifie par cette mort sur la croix, qui va évidemment, qui est volontaire, il pourrait, comme il le dit, arrêter la passion dès qu'il le veut, et qui se termine par la résurrection et par son retour dans la gloire à l'heure de la mort et à la fin du monde. Et bien, comme tout cela, ce qui fait le cœur essentiel du message chrétien, est rejeté par Mohamed, il est bien évident que pour tous les chrétiens, sans exception, Mohamed ne peut pas être prophète. Je dirais que si un chrétien croyait que Mohamed était prophète, évidemment, il deviendrait musulman. Voilà le premier parti que ce que je voulais dire, puis après je nuancerai. Tu veux peut-être poser des questions ? Karim, à toi. Voilà, je te laisse la parole. Tout d'abord, je te remercie pour la parole. Tout d'abord, en fait, si tu veux, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parmi les chrétiens, donc la quasi-totalité, qui croient que Jésus est Dieu, pour eux, forcément, c'est une impossibilité que Mohamed paie une bénédiction de Dieu, ce soit lui, soit un prophète. Ça découle de soi, c'est une logique. Maintenant, c'est pour ça, le véritable pont ou la barrière qu'il y a entre nous, il est là. C'est une barrière si on garde cette conception d'un Dieu qui est venu sur Terre. Et c'est un pont si justement on enlève cette conception. Et à ce moment-là, on passerait du christianisme comme ça. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de christianisme. C'est pour ça que justement, je pense que les vidéos qui vont arriver, qui vont commencer à traiter de l'essence de Dieu, de la divinité de Jésus, de la trinité et de l'incarnation, vont être très utiles pour vérifier si cela est compatible avec les écritures et l'enseignement des prophètes ou non. Et dans ce cas-là, ça restera une barrière ou ça se transformera en plus. Alors, j'aimerais, si tu veux maintenant, continuer sur l'aspect, la nuance que je voulais apporter. Tu vois, que pour nous, Mohamed ne soit pas prophète, ça veut dire donc que pour nous, il a inventé tout. Mais attention, c'est plus subtil que ça. Tu vois, quand même, on constate, on n'est pas fou, qu'il y a un milliard et demi de musulmans. Et donc, on constate qu'il y a quelque chose qui est énorme. Ça serait une simple hérésie chrétienne. Elle aurait disparu au bout d'un certain temps. Donc, nous, on va se fier à la parole de Gamaliel, qui est dans l'écriture, qui dit « Attention, si ça ne vient pas de Dieu, ça sera anéanti de lui-même. Mais si jamais ça vient de Dieu, en partie, eh bien, comment dirais-je, vous ne pourrez pas lutter contre. Ça grandira jusqu'à un certain point. » Et donc, on s'est penché sur des textes de l'écriture pour voir s'il n'y aurait pas une prophétie qui annonce la venue de l'islam et parallèlement la venue du christianisme. Et ça, on fera peut-être une vidéo complète là-dessus, mais très simplement, je regarde, je te la raconte. Il est frappant que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, pour ce qui est d'Abraham, donc le père de tous les croyants, donc de tous ceux qui sont soumis à Dieu, on pourrait dire. La foi, c'est ça. Il n'y a pas une descendance qui est promise, mais deux. Alors, je te raconte pour la première. La première, fils est né, c'est que Dieu avait promis à Abraham une descendance alors qu'il avait 80 ans. Donc, ça ne vient pas, il finit par se lasser et sa femme lui dit, « Va vers ma servante », servante, c'est muslim, qui s'appelle Agar, tu couches avec elle, un enfant viendra et cet enfant, on lui donnera notre héritage. Et ça plaît tout à fait à Abraham qui le fait. Mais voilà qu'un peu plus tard, Dieu apparaît à Abraham sous forme de la Trinité, aux chaînes de membrées. Et c'est la première fois qu'apparaît la Trinité, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Il est raconté ceci. « Trois hommes se présentèrent devant Abraham, Abraham se prosterna devant lui et dit, « Mon Seigneur, au singulier, ne passe pas ton chemin, je vais préparer un repas, etc. » Et Dieu lui annonce à ce moment-là la naissance d'Isaac, le fils de sa femme libre, donc il s'appelle Sarah. Et à un moment donné, quand Abraham se rend compte que Sarah est enceinte, il dit à Dieu, « Mais Ismaël me suffit. » Et Dieu lui répond en disant, « Mon alliance, mon alliance, tu vois, alliance, ça parle de mariage. Donc je te parlais tout à l'heure d'amour d'amitié. Mon alliance sera avec Isaac, le fils que va te donner ta femme libre. Quant à Ismaël, le fils de ta servante, donc musulme. Et tu vois, c'est fabuleux de voir que les musulmans se disent descendants spirituels de Ismaël. « Eh bien, je le bénirai, j'en ferai une grande nation, parce que tout de même, il est fils d'Abraham. Mais mon alliance sera avec ton fils Isaac, que te donnera ta femme l'année prochaine. » Donc voilà un petit peu. Donc nous, on en arrive à croire, en conclusion, que l'islam vient de l'homme, est une invention de l'homme, mais que Dieu a pu le bénir par la suite, ne serait-ce que pour éviter l'orgueil qu'il n'y ait qu'une seule religion sur terre. Voilà un petit peu notre conception. D'accord. Je vais te résumer la nôtre par rapport au même passage que tu as donné, à propos de Genèse, chapitre 17, verset 20. En fait, pour nous, c'est un petit peu, pas l'inverse, mais c'est différent. C'est-à-dire que nous acceptons, comme le Coran nous dit, que la première alliance s'est faite vis-à-vis de la lignée israélite par Isaac. Donc ça, on n'a aucun problème, que les messagers sont venus parmi eux, etc. Mais qu'ensuite, il est dit dans le verset 20, que Ismaël est béni, on fera de lui douze princes, donc ces princes-là, ce sont ses fils, qui se retrouvent en Genèse, chapitre 25, et qu'il sera le grand nation. Dans ce terme, l'égoïe gadole, en hébreu, qui est « grande nation », celui-là, comme je l'ai déjà dit dans les débats que j'ai fait avec des personnes, il y a de quatre peuples, nations, qui ont été appelées « grandes nations » dans l'Ancien Testament. Il y a les Babyloniens, il y a les Médo-Perses, il y a les Israélites et il y a les Ismaélites. Il n'y a pas d'autres peuples. La question que moi, je pose très souvent, c'est celle-ci. Bibliquement et historiquement, prouve-moi que cette annonce de « grandes nations » ne s'est pas réalisée avec l'islam qui apparaît au VIIe siècle. Moi, je pense que vraiment, ça s'est réalisé. D'ailleurs, ça correspond. Je dirais, vous vous dites « fils Ismaël » et c'est frappant de voir que des Juifs qui étaient là auprès de Mohamed, tu avais dit « mais non, dis que tu es fils d'Isaac, c'est Isaac qui a été sacrifié, c'est lui ». Et Mohamed avait répondu « non, c'est Ismaël ». Et d'autre part, le fait que votre religion soit muslime, le serviteur, le soumis, c'est fabuleux. Parce que, effectivement, Ismaël est fils de la servante. Le fait que notre religion, à nous, croit en la Trinité, qu'elle se dit « amie de Dieu », c'est absolument extraordinaire. Nous croyons formellement que nous sommes une alliance d'amour avec Dieu. Donc, je dirais, ça montre peut-être qu'ultimement, au ciel, nous aurons des révélations sur Dieu qui est très mystérieux. Qui, vraiment, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Il n'y a pas simplement le démon, comme disent certains, l'islam vient du démon, certainement pas. L'Église catholique s'oppose à cette vision-là. Tu connais le document de Vatican II qui le dit. Ça ne peut pas venir du démon. Mais quant à dire que ça vient de Dieu, nous, on ne peut pas le croire. Mais penser que ça vient de l'homme et que ça a pu être béni par la suite, voilà un petit peu notre croyance. D'accord. Et par contre, tu as dit deux choses. Tu as dit que le fait que, en fait, nous soyons muslims, c'est parce qu'en fait, on descend de la serpente. Mais, en fait, le terme muslim signifie la soumission. Mais soumission à la volonté, en fait, de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même les enfants d'Israël sont muslims. Ils sont soumis à la volonté de Dieu. Il n'y a pas un rapprochement entre le fait qu'on soit les fils de la serpente et le fait qu'on s'appelle les musulmans, tu vois. Et tu vois, même les chrétiens sont soumis. Regarde le texte que je t'avais lu tout à l'heure. Il commence par cette phrase-là. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, verset 14. Mais ensuite, il dit, mais je ne vous appelle plus serviteurs, etc. Ça veut dire qu'en fait, la soumission est la base. On ne peut pas être amis si d'abord on n'est pas soumis, évidemment. Donc, c'est pour ça. Mais, tu vois, ça va tout de même plus loin. Je crois, en ayant discuté avec tous les musulmans que j'ai rencontrés, que la possibilité d'un amour d'amitié, d'égalité avec Dieu, ou même, tu as vu, la Vierge Marie pour nous est la reine du cœur de Dieu au ciel. Donc, on peut la prier. Ça, on en refera une vidéo. Ça, je pense que vous, musulmans, vous ne pouvez pas y adhérer, je pense. Exactement. Juste, quelques petites choses supplémentaires. Tu as dit tout à l'heure aussi que chez nous, il y avait un texte comme Paul Mohamed avait dit, « Non, c'est Ismaël qui a été sacrifié et non pas le faire. » Il faut que tu saches que chez nous, il y a une divergence sur la question. C'est soit, il n'y a pas le grand texte de la Soura 37, il n'y a pas le nom qui est indiqué de l'enfant sacrifié. Les premiers grands exégètes de l'islam, dont il y a un tabari, disaient que c'était Isaac. Quand on voit Jean d'Amassène, Jean d'Amassène nous rapporte que de son temps, dans le 8e siècle, les musulmans disaient que c'était Isaac. En fait, le fait d'avoir dit que c'était Israël, c'est une pensée qui est venue ultérieurement. Ça, c'est une vidéo que je ferai, je pense, qui pourrait être intéressante, sur savoir qui a été l'enfant sacrifié en islam. D'accord. Donc voilà. En tout cas, pour terminer sur cette vidéo, moi, ce que je voudrais, la chose dans laquelle tu as réfléchi, c'est ça. C'est le fait que tu es reconnu, mais il n'y a pas que toi, quand j'avais fait un débat avec l'abbé d'Ipagesse, c'était pareil. Il y a reconnu qu'il y a un truc bizarre qui est arrivé avec l'islam. L'islam apparaît, et d'un seul coup, boum, il y a une explosion des enfants d'Ismaël. Et donc, en fait, la grande nation d'Ismaël ne s'est jamais vérifiée avant. C'est ici qu'elle apparaît. Les autorités juives disent la même chose. C'est-à-dire que quand tu prends, par exemple, le livre des commentateurs juifs, par exemple, Rachid, qui est très connu, ce qui est considéré comme le plus grand exégète dans le judaïsme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'ils passeront comme des nuages. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, c'est très simple. Il vivait parmi les musulcans, donc il savait comment c'était la situation. Mais il a dit que cette génération-là, qui est la grande nation, qui est bien celle de Jérusalem, elle passera après. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont la conception que le Messie n'est pas encore venu, qu'il va revenir, et donc eux, ils vont reprendre le pouvoir. Mais ils reconnaissent que le Maître est apparu avec cette nation et qu'il est l'annonce, l'accomplissement de la promesse. Bon, on ne va peut-être pas insister là-dessus, puisque, de fait, je te répondrai, il ne faut pas qu'on soit trop long. Effectivement, l'Église catholique reconnaît dans son document qui s'appelle « Nostra et athée » que l'Islam a reçu des vraies semences venant de l'Esprit Saint, qu'elle cite d'ailleurs, la foi en Dieu unique, qui se fait rémunérateur de ceux qui se comportent droitement, qu'elle reconnaît Jésus comme étant le Messie, pas comme Dieu, évidemment, le Concile le reconnaît. Mais cependant, tu as bien vu, nous, nous pensons que c'est une bénédiction parce que vous êtes fils d'Ismaël, mais ce n'est pas l'Alliance. Voilà ce que je dirais. Donc là-dessus, on ne pourra pas changer, ça ne nous fera pas réfléchir davantage. C'est la première Alliance. L'Alliance, tu le sais très bien autant que moi, Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 21, 43, elle est brisée. Non, non, non. C'est une autre Alliance. Non, non, pour nous, elle n'est pas si brisée que ça. Ça, on en fera une autre vidéo sur le peuple juif à un moment donné. Tu verras, c'est plus compliqué. En tout cas, merci Karim, je crois que nos deux conceptions ont été bien présentées. Et donc, à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?